bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter deux shakers différents donc elle shaker vdr qui lui est un shaker classique il ya le shaker pro 40 qui lui est un shaker en deux parties et qui fait un petit peu partie de la nouvelle génération des shakers où on a le compartiment pour le liquide et le compartiment pour la poudre en eau donc le shaker vdr lui il fait 700 millilitres le l'autre fait 500 millilitres donc le shaker vdr même si je pense que tout le monde connaît ses shakers la shaker vdr voilà le goulot et le couvercle et le couvercle qui va sur le boulot hop et donc le mélangeur qui évite qu'il y ait des des grumeaux et donc le reste du shaker le shaker pro 40 donc lui il ya le compartiment pour le liquide il ya le bouchon avec la petite attache qui a tendance à s'abîmer facilement et le bouchon qui est pas très pratique pour boire ni à laver hop donc pour dévisser on tourne la partie du haut et il y a la petite partie du dessous où il ya les protéines normalement à l'intérieur et donc vous secouez un petit peu et toutes les protéines doivent tomber sauf que personnellement ça n'a jamais très bien fonctionné il y en avait toujours dans le compartiment hop je vais vous montrer comme ça voilà donc ça c'est le compartiment qui n'est pas très grand pour ceux qui ont besoin de beaucoup de poudre donc pour le vdr j'ai pas grand chose à dire voilà on met son liquide on met sa poudre on secoue et hop c'est fini au niveau du nettoyage c'est très simple pour pour l'autre donc le shaker pro 40 lui déjà le bouchon il est il n'est pas simple à nettoyer bon ça ça va c'est même si à l'intérieur là faut faire bien attention qu'il n'y ait pas de 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 poudre qui reste ou de de liquide qui s'y met et donc là l'intérieur c'est encore c'est encore plus particulier parce qu'à cause de toutes les lignes qu'il y a tout se met dedans est vraiment à nettoyer on a beau gratter avec les éponges au couteau et tout ça ça reste toujours donc c'est pas terrible et et donc bon voilà comme le plastique tout comme l'autre faut faut essayer de le stériliser assez souvent parce que sinon l'odeur a tendance à rester malgré que je me lave à l'eau très chaude quand je le nettoie ça a quand même tendance à rester donc c'est pas terrible donc voilà entre les deux forcément je préfère celui là tout est tout est plus simple que dans l'autre et puis bon je pense qu'un tupperware ça peut largement remplacer le compartiment en eau et ça prend pas de place pour ce qui est aussi je voulais faire un rapide point en fait les shakers ils sont sont trop gros pour aller dans les portes gobelets des voitures donc pour ceux qui travaillent dans les dans les transports je pense aux commerciaux routiers ou quoi vous pourrez pas les mettre dans vos portes gobelets à moins que vos portes gobelets soit très très gros mais je sais que moi dans mes voitures c'est c'est ça rentrerait jamais donc voilà donc il ya des shakers que je n'ai pas mais il ya d'autres shakers qui ont une base beaucoup plus fine beaucoup plus petite et où là ça rentre donc donc voilà au cas où il y en a qui se poseraient la question donc voilà si vous avez des critiques à faire de préférence constructive allez-y et j'espère que que ce test vous aidera un petit peu même bah si ça pouvait vous aider un peu beaucoup ça serait bien mais voilà donc je vous dis à bientôt pour un nouveau test et